bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations alors avant de faire ça je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai fait le 1er mai voilà j'ai réalisé un calendrier que je vais mettre sur mon étagère sur le côté de mon étagère en fait pour les anniversaires des copinettes pour pas les oublier donc j'ai fait des petites boîtes donc j'ai vu le tuto sur une chaîne vous marquez calendrier anniversaire et vous allez trouver il n'y a pas de souci bon sauf que moi je les fais en longueur pour mettre sur mon étagère sur le côté donc ça c'est à vous de choisir les petites boîtes c'est pareil c'est c'est du papier que j'avais j'ai fait un petit peu chabie sur du papier blanc j'ai mis deux trous les anniversaires et dans chaque chaque boîte j'ai donc les noms des copines avec leur anniversaire leur adresse et ce qu'elles aiment mais j'ai pas toujours tout j'ai pris les kiss et j'ai recopié parce que les kiss voilà ils sont rangés tout ça là je les aurais sous la main les dates chaque mois de l'année avec votre date de naissance j'ai fait des petits tags de 7 cm sur trois et demi et dessus je mets votre date de naissance vos noms prénom adresse ce que vous aimez les couleurs que vous aimez tout ça pour ça j'ai tout sous la main et ça c'est génial et je me suis dit comme ça chaque début de mois par exemple là on est au mois de mai et ben je sais qu'il faudra que j'envoie pour son anniversaire exemple isabelle isabelle paix le 31 mai voilà donc le 31 mai je lui enverrai une carte pour son anniversaire voilà je trouve ça très sympa et pratique pour moi donc voilà je voudrais vous proposer quelque chose j'espère que ça va plaire je sais pas si ça va marcher j'en sais rien j'avais déjà fait des défis il ya longtemps ça marchait pas puis là j'ai eu une idée qui serait sympa aussi je pense voilà donc ce serait pour deux mois comme ça vous avez le temps c'est de m'envoyer une enveloppe donc je ne demande pas énorme voilà atteindre une enveloppe atteindre voilà le plus petit possible c'est pas grave à moins que vous pouvez bon ça c'est selon les budgets je veux pas imposer non plus parce que je sais que la pause ça coûte cher voilà donc je vous demanderai par exemple sur une petite un petit bout de papier de vos chutes quatre mini enveloppes que vous collez comme ça je vous ferai un tuto de mini enveloppe si vous voulez alors quatre mini enveloppe à décorer donc vous décorer vous et les altérer en fait c'est voilà vous mettez du feuillage ou petit un petit mot dedans voilà alors je vais vous dire à vos couleurs le coup les couleurs que vous aimez votre style ça peut être vintage ça peut être shabby ça peut être mix média enfin vraiment tout ce que vous voulez on peut mettre des feuillages des papiers un papillon une fée enfin voilà c'est vraiment des fleurs un sentiment un bout de ficelle un ruban un nœud un animal enfin vraiment ce que vous avez envie ce que vous avez sous la main dans vos restes voilà etc et avec ceci donc les quatre mini enveloppes que vous ferez vous pour mon défi à moi je vous demanderai une autre enveloppe dans laquelle il y aura mon défi à moi alors un défi que je ferai en vidéo donc ça sera votre propre défi donc ça peut être n'importe quoi donc un support déjà donc un support ça peut être tout ce qu'on veut en scrapin une enveloppe des mini enveloppes si vous avez envie des trombones une carte une ATC une AT-stampe une cuillère en bois une boîte un pot un tag un marque page une bobine un morceau de carton ondulé un mini livret une capsule un charme à faire une bd scrap une carte à jouer un cadre une paille un pique un bloc note une abc une envoie et un une mémoridex enfin n'importe quel support scrap c'est à vous aussi d'imaginer à plus ce sera original à plus ce sera dur pour moi mais ce sera mon défi à relever voilà donc un support plus le matériel que vous aurez choisi voilà par exemple le matériel c'est des chutes de papier des petites chutes qui vous restent des morceaux de tissu alors essayez que ça s'accorde les couleurs bien sûr du ruban des dentelles des ficelles des perles donc je vous dis tout ça pour pas tout mettre voilà vous choisissez c'est pour donner des idées des perles des strass des stickers des die-cut des découpes des serviettes des cartes à jouer des cartes à jouer un sketch pourquoi pas un sketch à faire sur une carte mais avec le matériel qu'il faut quoi des mini tags des mini enveloppes ça peut être aussi pareil le même défi des trombones une flippette des tamponnages des timbres des mots des phrases des chiffres des numéros du papier de toutes sortes du bouton des embellissements en bois page de livres ou musique enfin vraiment le matériel que vous imaginez que je vais créer et ça sera mon défi dans une enveloppe voilà vous n'avez pas besoin de mettre non plus un album je veux dire ça peut être une carte ça peut être donc par exemple si vous mettez une carte vous mettez ce qu'il ya ce que vous imaginez autour ou alors un défi vous mettez un dans les mêmes couleurs de dans les mêmes tons quoi quand même voilà plein de choses et moi je fais une composition avec tout ça quoi voilà donc ça sera à vous de je remettrai tout ça en dessous voilà vous ouvrez la barre en dessous et vous aurez tous les idées je vais tout vous remarquer ce que j'ai mis sur mes sur mes feuilles ça sera au propre et net voilà je sais pas ce que vous en pensez voilà si ça vous plaît mettez moi un petit pouce et voilà j'aimerais bien savoir si vous pensez que c'est sympa donc de m'envoyer votre défi et un défi à réaliser quoi pour moi en vidéo je serai obligé de faire la vidéo et de trouver voilà ce que ce que vous m'avez envoyé un support voilà plus le matériel que vous vu qu'il vous reste un des chutes de papier des bouts de ficelle et voilà vous voyez j'ai des bouts de ruban des bouts de voilà des petits restes ça peut être une attestante ça peut être tout petit pour celles qui ont un petit budget mettez pas trop pour que l'enveloppe ne fasse pas plus de 100 grammes avec juste un teint si ça dépasse bon après c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire ça peut ça peut être un mini cadre voilà que je fais ça peut être une boîte vous avez un dice par exemple une boîte à réaliser vous le mettez à plat et moi je la monte voilà par exemple comme ça ça peut être une trombone ça peut être enfin vraiment tout tout en scrap quoi tout ce qu'on connaît mais à vous d'être original aussi voilà ça peut être une cuillère en bois un couteau en bois ça peut être des fleurs à monter enfin vraiment tout ce que vous voudrez quoi c'est à vous de choisir même des voilà des compositions comme ça avec un support par exemple un petit bout de carton ondulé hop et vous mettez du papier plusieurs sortes de papier les petites fleurs voilà ce que vous voulez voyez les petites traces des petites perles juste pour faire l'embellissement ou pour faire la carte ou l'atc ou etc quoi voilà aussi vous aimez les mémoridex vous avez envie que je vous fasse une mémoridex vous m'envoyez le la base de la mémoridex voilà le papier ou voilà tout ce que vous voulez que je mette dessus voilà je pense que ce serait sympa à faire dites moi ce que vous en pensez j'aimerais bien vos avis alors mettez moi un commentaire et puis dites moi si c'est bien ou pas ou si vous préférez autre chose parce qu'il ya des défis qui se font juste par vidéo donc il y en a qui n'ont pas de chaîne dans voilà ce qu'il ya je pense à celles qui n'ont pas de chaîne donc voilà donc celles qui n'ont pas de chaîne elles peuvent pas faire de défis donc voilà je vous propose de m'envoyer tout ce qu'il faut pour un défi voilà et moi je devrais le réaliser devant vous en vidéo votre défi de votre pseudo donc vous marquer sur une enveloppe ton défi de la sandrine par exemple et moi je devrais faire ce défi quand je veux un voilà c'est c'est pas il n'y a pas de jour spécial vous avez deux mois pour y penser pour réaliser ça je vous laisse du temps on a le temps c'est un c'est un jeu c'est un défi c'est voilà c'est un plaisir le scrap ça du partage et bien sûr il y aura un cadeau il y aura un tirage au sort et bien sûr il y aura à l'eau à gagner aussi comme un concours quoi voilà après est ce que ça vous plairait est ce que non est ce que vous préférez autrement voilà à vous de me dire si vous avez des idées pourquoi pas moi j'ai pensé à ça parce que je me dis tiens c'est le compa de chaîne elles peuvent faire le défi des mini enveloppes parce que moi j'adore les mini enveloppes et en plus elles peuvent m'envoyer leurs défis de ce qu'elles aiment ce qu'elles préfèrent voilà voilà je vais vous laisser ce que j'ai les filles qui attendent à côté et qui vont faire le bazar donc je vais vite y aller merci j'aimerais juste que vous me dites si ça vous plaît ou pas mettez moi un petit pouce au revoir bisous